Les exercices avec les ballons proprioceptifs. Plein de choses qu'on peut faire avec les ballons proprioceptifs, surtout dans le contexte où vous souffrez de douleurs chroniques. La première chose qu'on veut faire, un peu comme je l'expliquais dans la vidéo sur la rétroversion du bassin, on veut pallier l'inhibition motrice qu'on va retrouver souvent chez les gens qui souffrent de problèmes de dos au niveau de la région lombosacrée. Donc, on veut commencer la stimulation, le recrutement des muscles des flécheurs du tronc, donc les abdominaux, et aussi des muscles des paribertébraux. Donc, aujourd'hui, on va voir trois exercices qu'on prescrit le plus souvent en réadaptation par l'exercice chez les gens qui souffrent de douleurs chroniques au niveau du dos. Donc, le premier mouvement, le mouvement d'avant-arrière. Alors, ce qu'on fait, le principe, c'est que le tronc, le haut du corps ne va pas bouger du tout. On peut amener nos mains ici aux épaules pour se conscientiser sur l'immobilité du haut du tronc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler, les pieds sont un peu vers l'avant, position confortable, un peu écartée. Et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rouler le ballon vers l'avant, rouler le ballon vers l'arrière. Donc, c'est une contraction des fléchisseurs du tronc, des abdominaux, un peu des fessiers aussi. Et encore une fois, on veut rouler vers l'avant, on veut rouler vers l'arrière en maintenant le tronc tout à fait immobile. Alors, ce qu'on veut avoir comme sensation aussi, c'est que le nombril, le ventre va rentrer vers l'intérieur et je vais expirer en même temps. Je reviens, j'inspire. Je rentre mon ventre, je roule le ballon vers l'avant, contraction des abdominaux, j'expire, je reviens en inspirant. Au niveau du point d'inflexion de la douleur, un concept que vous connaissez déjà, l'important, c'est que si par exemple, en allant vers l'avant, à un moment donné, la douleur va augmenter, je vais arrêter. Je veux rester en dedans de la zone indolore. C'est la même chose vers l'arrière et c'est plus fréquent vers l'arrière en extension. Si je vais loin comme ça, oups, la douleur augmente, je veux revenir en extension en inspirant, mais je veux arrêter avant la douleur. Donc, je vais rester dans une amplitude qui est sans douleur. Pas nécessairement sans douleur, mais je veux rester dans une amplitude qui ne va pas augmenter la douleur. Donc, si au début, ma douleur est à 3, je veux que la douleur reste à 3. Si en revenant vers l'arrière, ça monte 4, 5, je ne veux pas aller là, je veux rester dans une amplitude à 3. Le deuxième mouvement fondamental avec les ballons proprioceptifs, cette fois-là, je vais avoir les pieds un peu plus rapprochés. Encore une fois, même principe, je veux avoir le dos du tronc complètement droit et ce que je vais faire, je vais aller de côté. Je vais aller à droite, je vais aller à gauche. Je vais aller à droite et je vais aller à gauche. Au niveau de la respiration, on respire normalement. Il n'y a pas de consigne spéciale pour l'exercice. Arrangez-vous juste pour respirer, ça va vous aider. Et je vais aller de côté. Encore une fois, je vais rester dans une zone où la douleur ne va pas augmenter. Je vais respecter mon point d'inflexion. Je vais aller vers la droite, je vais aller vers la gauche. Puis, la vitesse du mouvement aussi, c'est là. On veut aussi essayer d'avoir un mouvement. Ce qu'on veut travailler avec les exercices sur le ballon, c'est la fluidité du mouvement. Donc, on essaie de ne pas aller, on exagère un peu, mais on va à gauche, on n'arrête pas au milieu, on va à droite. Donc, mouvement fluide comme une vague. Voilà, mouvement de côté. Troisième mouvement pour les ballons proprioceptifs, un mouvement un peu plus avancé où on va en quelque sorte combiner le mouvement avant-arrière, le mouvement de côté. Donc, on va le prescrire habituellement au deuxième ou au troisième micro-cycle de votre programme de réadaptation. Alors, ce qu'on veut faire, le principe reste le même, le haut du tronc ne bouge pas. Et ce qu'on va faire, c'est un mouvement en huit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler, je vais aller en avant-droite, diagonale, en arrière à gauche, en arrière à droite, diagonale, en avant-gauche, en avant-droite, diagonale, en arrière à gauche, et ainsi de suite. OK? Donc, un mouvement un peu plus complexe. Et là, les parabertébraux vont vraiment être activés. On va commencer à les retravailler. Alors, vous le faites dans un sens, puis après ça, à peu près une dizaine de secondes. OK? Et ensuite, vous faites une dizaine de secondes dans l'autre sens. Donc, on part à gauche, en avant, diagonale, en arrière à droite, en arrière à gauche, en avant à droite, en avant à gauche. Là, et on travaille la fluidité du mouvement. Donc, les mouvements sur des ballons proprioceptifs, contrairement aux exercices de musculation, où habituellement on va laisser au moins 48 heures de repos pour les muscles, on peut les travailler presque tous les jours. OK? À moins que votre douleur augmente, on peut les travailler tous les jours. Et ce qu'on peut même faire aussi, c'est de, durant la journée, si vous avez des activités, de travailler sur votre ordinateur, votre tablette ou lire, peu importe, on peut utiliser les ballons juste pour s'asseoir, un peu pour jouer avec. Pourquoi? Parce que juste le fait de s'asseoir sur un ballon, on est constamment en mouvement. Et chez les gens qui souffrent de douleurs chroniques, l'ennemi des douloureux chroniques, c'est le statisme. C'est ça. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes assis ou assise longtemps, ou debout longtemps, les muscles, si vous êtes déconditionné, ne sont pas encore endurants, vont se fatiguer. À un moment donné, ça va produire de douleur, il va y avoir des mauvaises postures. Sur un ballon, on ne peut jamais avoir une mauvaise posture. Si vous avez une mauvaise posture sur un ballon, vous allez tomber. Donc, la beauté, c'est tranquillement, pas vite, vous allez travailler votre posture, vous allez toujours être en léger mouvement, vous allez éviter le statisme, et tranquillement, pas vite, même durant la journée, lorsque vous allez, entre guillemets, jouer avec, les muscles parabertébraux, les muscles du tronc, vont commencer à s'y réentraîner. Sur ce, bonne réadaptation!